Bienvenue sur InfoLive TV, voici l'actualité du mercredi 23 avril. Les autorités américaines ont affirmé avoir arrêté ce mardi un ancien ingénieur mécanicien de l'armée, suspecté de s'être livré à des actes d'espionnage au profit d'Israël durant les années 80. Le suspect, Ben Ami Kaddish, âgé de 84 ans, est accusé d'avoir livré au service de renseignement israélien des documents classés secret défense par l'armée américaine, concernant notamment des armes nucléaires, des avions de combat et des missiles de défense. Au Liban, des hommes armés appartenant au Hezbollah auraient pris en chasse des inspecteurs de la force des Nations Unies, présentes sur place, après la découverte par la force de l'ONU d'un camion d'armement appartenant à la Milichite, une information révélée ce mardi par le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon. Cet incident représente la preuve flagrante de la présence du Hezbollah au sud du fleuve Litani, une présence en violation avec la résolution 1701 des Nations Unies. La secrétaire d'Etat américaine Condoleezza Rice a rappelé hier que l'administration du président Bush avait très expressément mis en garde l'ancien président Jimmy Carter de ne pas rencontrer les dirigeants du Hamas, considérés comme une organisation terroriste par les Etats-Unis. Madame Rice a ainsi tenu à désolidariser l'administration américaine de toutes les initiatives actuelles de Jimmy Carter. Trois roquettes Kassam tirées par les organisations terroristes de la bande de Gaza se sont abattues sur le territoire israélien dans la journée d'hier. Une roquette s'est abattue de plein fouet sur une maison de la ville de Zderot, dans le négave occidental. Une autre roquette s'est abattue dans la zone industrielle du sud d'Ajkelon, sans causer de blessés ni de dégâts. Le numéro 2 de l'organisation terroriste Al-Qaïda, Ayman Al-Zawiri, a accusé hier le Hezbollah et sa chaîne de télévision Al-Manar d'avoir initié et propagé une rumeur affirmant que les attentats du 11 septembre 2001 aux Etats-Unis avaient été l'oeuvre d'Israël. Le chef terroriste a ainsi accusé la milichite de vouloir, je cite, « faire croire qu'il n'y avait pas de héros parmi les musulmans sunnites ». Enfin, tournons-nous vers les Etats-Unis pour refermer ce journal, avec la victoire de la candidate Hillary Clinton hier dans l'état de Pennsylvanie, par 53% des voix contre 47% pour son rival Barack Obama. Cette victoire permet à la candidate de rester dans la course pour l'investiture du candidat démocrate aux élections présidentielles américaines qui se tiendront en novembre 2008. Merci de nous avoir suivis sur InfoLive TV. Très bonne journée à tous, Pessar Kacher et Samer.